... Bepé a annoncé ce jeudi l'arrivée d'un navire gazé au large de l'Afrique de l'Ouest qu'elle a qualifié d'étape majeure pour son projet dans cette région. L'entreprise basée à Londres a déclaré que le GMI, un navire flottant de gaz naturel qualifié, était en effet arrivé à destination à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Le 10e congrès national de la Société Mauritanie de Cardiologie, ouvert jeudi à Norchotte, a poursuivi ses travaux ce samedi. À travers cette rencontre annuelle, les organisateurs oeuvrons à approfondir la recherche cardiovasculaire et à faire profiter les équipes médicales nationales des compétences et des expertises étrangères dans cette discipline. Le Forum des organisations de solidarité internationale, ici des migrations, et le réseau des associations mauritaniennes en Europe a tenu ce jeudi 15 février une journée d'échange multi-acteurs placée sous le thème la diaspora mauritanienne au cours de l'engagement en faveur des objectifs de développement durable. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. BP a donc annoncé ce jeudi l'arrivée d'un navire gazier au large de l'Afrique de l'Ouest qu'elle a qualifié d'étape majeure pour son projet dans cette région. La major pétrolière basée à Londres a déclaré que le GIMI, un navire flottant de gaz naturel liquéfié, était arrivé à destination à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Le navire est exploité par BP Cosmos, énergie, la société pétrolière Petrocent, basée à Dakar. Au Sénégal, la société pétrolière mauricienne, SMH. Le gaz sera transporté par gazodic jusqu'au navire FLNG sur la plateforme GTA où il sera refroidi par cryogénie. Dans les quatre trains de liquéfaction du navire est stocké avant d'être transféré sur des méthaniers. GIMI peut stocker jusqu'à 125 000 m3 de GNL. Le projet devrait produire du GNL pendant plus de 20 ans. Selon BP, le navire méthanier a une capacité de stockage de 125 000 m3 et l'ensemble de l'installation mesure environ 300 mètres de long. Le 10e congrès national de la Société mauritanienne de cardiologie ouvert jeudi à l'ancien palais des congrès a poursuivi ses travaux ce samedi. À travers cette manifestation annuelle, les organisateurs œuvront à approfondir la recherche sur tous les problèmes cardiovasculaires et à faire profiter les équipes médicales nationales des compétences et des expertises étrangères dans ces disciplines. 50 spécialistes et experts du domaine venus de 10 pays du Maghreb, d'Arabie saoudite, de pays d'Afrique de l'Ouest, de France et d'Italie participeront à la conférence en plus du diagnostic des points faibles et de la découverte des nouvelles opportunités d'amélioration à la lumière de l'accélération des progrès scientifiques et technologiques. Cette réunion sera l'occasion d'un enrichissement mutuel, d'une solidarité et d'un engagement renouvelé pour obtenir plus de succès. Fofana Issa y a participé pour nous. Je vous propose son compte rendu. Il est bon de rappeler tout d'abord que les maladies cardiovasculaires ont posé un défi énorme et presque insoluble en Mauritanie au fil des ans au point d'évacuer des patients à l'étranger pour traiter certains cas complexes et ce qui avait mis à rue de preuve les ressources de l'État et de représenter des charges matérielles énormes en plus de la souffrance physique et morale des patients et de leurs accompagnants. À ce jour, le pays dispose désormais d'un centre de maladies cardiovasculaires entièrement équipé avec des staffs nationaux et des compétences qui prennent en charge le patient dès son arrivée à l'hôpital depuis la consultation jusqu'aux opérations cardiaques les plus délicates et les plus complexes si nécessaire. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de la Santé, Mme Naha Hamdi Mouknas, a salué cette rencontre qualitative et cet esprit de persévérance qui caractérise la Société Mauritanie de Cardiologie à travers ses contributions de qualité à la promotion et au développement du domaine de la cardiologie. Pour sa part, le président de la Société Mauritanie de Cardiologie, Khaled Oulbeye, a rappelé que les sessions programmées aborderont les derniers développements en matière de cardiopathie interventionnelle, d'hypertension, de faiblesse du muscle cardiaque, en plus de la cardiomographie, de l'imagerie cardiovasculaire, de la chirurgie cardiovasculaire et de la réadaptation cardiaque. Il espère sa satisfaction de constater cette participation distinguée à cette édition. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui lors de cette dixième édition de notre congrès national. Votre présence rehausse le niveau scientifique et nous fait honneur. Nous vous remercions pour tous les sacrifices que vous avez faits. Certains de vous ont pris des vols très fatigants pour arriver hier soir, très tardif. Et ce matin, vous étiez tous en salle. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Mais cette rencontre a aussi rendu un vivant hommage aux dinosaures et précurseurs de la cardiologie mauritanienne que sont entre autres les éminents professeurs Bah Mohamed Bémin et Deda Limjid. J'ai côtoyé ultérieurement le docteur Deda lorsqu'il est devenu doyen de la faculté de médecine de Nocchon. Et comme d'habitude, il a tout fait pour non seulement assurer et contribuer à la formation d'excellents médecins mauritaniens à la faculté localement, mais aussi à la création et à la formation de spécialistes mauritaniens. Et je suis fier actuellement, très très positivement, dans chaque fois que je viens en Mauritanie, je constate que les avancées étaient énormes par l'intervention de beaucoup de mauritaniens locaux. Justement, ces mauritaniens locaux, comme le soulignait le professeur, précurseur de la cardiologie en Mauritanie ou promoteur de concepts nouveaux en la matière, ont été honorés de première main, dont entre autres celles de la ministre de la Santé et du gouverneur de Nocchon. Et cela à travers des trophées honorant leur engagement, leur talent, leur courage, leur civisme pour mettre à niveau et aux normes requis le plateau technique national dans le domaine. Il faut rappeler que cette année, la rencontre s'est tenue sous le slogan, et je cite, « Hygiène hospitalière et qualité des traitements ». Justement, sur cette problématique, une des éminentes professeurs présentes à la rencontre, notamment le professeur en cardiologie Ramir Hamimi, dans les coulisses du Congrès et à notre micro, plante le tableau de comparaison des paramètres de la prise en charge entre l'Afrique et l'Occident à travers le cas de la Tunisie. On compare la population maghrébine et la population européenne. Chez nous, on a une explosion des facteurs de risque cardiovasculaire, une explosion du diabète, de l'HTA, de la dyslipidémie, du tabac, par exemple, si je prends l'exemple de la Tunisie, on est à un Tunisien sur cinq de diabétique, un Tunisien sur trois hypertendus, un Tunisien sur trois de dyslipidémie. Et le problème, c'est que ces facteurs de risque cardiovasculaire ne sont pas bien contrôlés. C'est-à-dire, si on prend, par exemple, le diabète, seulement un diabétique sur cinq, il est bien contrôlé. Seulement un hypertendu sur deux, il est bien contrôlé. Donc, on n'a pas le même type de population. Notre population, elle est considérée à très haut risque cardiovasculaire. Donc, du coup, on ne peut pas utiliser les mêmes moyens. Ça, donc, d'une part. Autre chose, c'est qu'on n'a pas les mêmes outils. On n'a pas l'accès à la santé de la même façon, de point de vue sécurité sociale, de point de vue médicaments. Dieu merci qu'en Tunisie, maintenant, on est en train de produire des médicaments génériques, c'est-à-dire, c'est de l'industrie locale. Et on dispose de plusieurs nouveaux médicaments. Donc, c'est pourquoi les choses sont devenues un tout petit peu faciles par rapport au reste des pays du Maghreb. Et chez nous, en Tunisie, on a commencé à travailler sur un autre concept. C'est le développement des recommandations nationales adaptées à nos propres datas. Et ceci en se basant sur les datas déjà préparées avec la société tunisienne de cardiologie. C'est des datas nationales avec participation du secteur privé et du secteur public. Il est à rappeler que cette assise de la société savante en cardiologie réunie en Nocchot est prévue pour se poursuivre jusqu'à ce samedi 17 février. Toujours sur le volet, la ministre de la Santé et avant de prendre part au Congrès des cardiologues, Mme Naha Hamdi Mournas a signé ce même jeudi à Nocchot un mémorandum d'entente avec le coordinateur général du comité ministériel permanent de coopération scientifique et technologique de l'Organisation de la coopération islamique. M. Mohamed Iqbal Chaudhuri, le mémorandum comprend la préparation d'un programme de formation des médecins, des infirmières et des techniciens à l'Université de Lahore au Pakistan. Et la fourniture d'opportunités aux étudiants et aux cadres scientifiques proposés par le ministère de la Santé, l'Université de Lahore et Comstech apporteront un soutien important au développement professionnel et à l'amélioration des activités scientifiques et éducatives grâce à l'extension par l'université de tous les bénéficiaires de ces formations des frais de scolarité et de logement aux chercheurs. En plus de l'appui assuré par Comstech, ces programmes permettront le développement des ressources humaines du secteur, en particulier dans le cadre de l'imagerie médicale des techniques de laboratoire et de la nutrition. Le mémorandum a été signé en présence du secrétaire général du ministère. Le ministre de l'Économie, Abdel Salam, Oulou Mohamed de Salah, a aussi signé jeudi, mais à Rome, avec le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Fonds international de développement agricole, Bernard Ahan, une convention de financement complémentaire pour la gestion durable des ressources naturelles, projets progrès d'équipements municipaux et d'organisations des producteurs ruraux, dotés d'une enveloppe financière de 18 696 000 dollars américains. Ce financement vise à soutenir et à améliorer la production et la productivité agricole pour les dépenses faites dans le cadre du portefeuille de projets soutenus par le Fonds petit et moyen barrage zone agricole qualifiée, etc. Selon le ministère de l'Économie, le financement vise également à mettre en place des infrastructures économiques et sociales rurales dans le cadre de l'appui au développement local et à préparer les futurs investissements dans le cadre du 13e cycle de financement du Fonds mondial de développement agricole en Mauritanie. Retour à Nocchotte, mais on reste sur le chapitre agricole pour lancement ce jeudi d'un atelier national de présentation de la stratégie nationale sur l'agriculture numérique en Mauritanie, organisé par le ministère de l'Agriculture en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour améliorer l'alimentation et l'agriculture. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général du ministre de l'Agriculture, M. Ahmed Salim Oulul Arbi, a indiqué que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique lancée par le secteur agricole afin de moderniser l'agriculture et de bénéficier des technologies numériques car l'agriculture numérique repose sur l'utilisation des technologies, de l'information et de la communication et des données écosystémiques pour soutenir la fourniture d'informations et de services en temps opportun aux agriculteurs rendant ainsi l'activité agricole à la fois rentable et durable. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans notre pays, son Excellence Monsieur Alexandre Hayin a affirmé la disponibilité de son organisation à suivre le rythme des efforts de la Mauritanie dans le domaine de la modernisation de l'agriculture et à bénéficier des technologies numériques et des applications de l'intelligence artificielle dans ce domaine. La pauvreté, fournir un accès amélioré aux services de base et progresser vers les ODD, notamment les ODD numéros 1, 2, 3 et 10, donc sur la pauvreté, la faim, réduire les inégalités que vous connaissez bien. La FAO a travaillé avec ses partenaires pour essayer de réduire les écarts numériques. Vous savez, les écarts numériques qui sont présents dans presque tous les domaines, particulièrement entre les zones urbaines et les zones rurales où il y a de grands écarts, bien sûr entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes. Donc voilà, réduire ces écarts et améliorer l'accès est un objectif important qui a été ciblé. La réunion hebdomadaire du gouvernement a été marquée ce mercredi par deux communications, la première présentée par le ministre des Affaires islamiques sur les préparatifs du prochain pèlerinage et la seconde par son collègue du commerce sur l'opération Ramadan 2024. Daoul Sidi ou l'Amar Talib et le Mrabot ou l'Bonnai ont donné des éclaircissements dans le point de presse du gouvernement sur les dispositions prises par leurs départements respectifs pour assurer le déroulement de ces deux piliers fondamentaux de l'islam dans des conditions permettant aux fidèles de cinq naquetis avec le moins de difficultés possibles Mohamed Lemine Abdelkader. Dans son propos, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original a indiqué que cette année la durée de séjour des pèlerins dans les liés saints a été réduite, précisant que les pèlerins quitteront le territoire national à partir du 29 mai et retourneront au pays le 22 juin. Dehauta Lu'Amar a fait savoir par ailleurs qu'une augmentation du coût du pèlerinage pour cette année a été enregistrée, expliquant que ceci est dû à des raisons objectives indépendantes de la volonté du gouvernement, telles que la hausse des prix des billets d'avion et des dévices étrangères. De ce fait, le coût du pèlerinage cette année a atteint plus de 2,8 millions 000 MRO, soulignant que le département a déployé d'énormes efforts pour atténuer les conséquences de ces facteurs. Au sujet du quota des pèlerins mauritaniens, il a précisé qu'il est identique à celui de l'année écoulée, à savoir 3 500 pèlerins, dont 2 000 faisant partie du contingent officiel et 1 500 autres répartis entre les agences de voyage. De son côté, le ministre du Commerce a indiqué, par rapport à l'opération de Ramadan 2024 quand un certain nombre de dispositions ont été prises afin de garantir la disponibilité des produits alimentaires de base à des prises abordables pour les citoyens pendant le mois béni du Ramadan. Il a fait savoir qu'à ce titre, son département est chargé d'assurer l'organisation du marché et de lutter contre les spéculations à travers l'achat de certains produits alimentaires en vue de stabiliser les prix. Par ailleurs, le ministère des Pêches et de l'économie maritime assurera à Tildi la mise en place de points de vente de poissons à des prix séventionnés ainsi que la distribution gratuite de poissons dans d'autres endroits en faveur des plus diminués. Et celui de l'agriculture veillera à Tildi à la mise à disposition des légumes à travers l'ouverture de points de vente. Quant au ministère de l'élevage, il participera, dit le ministre, à cette opération à travers la mise en place de points de vente de la viande rouge et de poulet à des prix séventionnés, notamment à Noirchotte et Noiribou. Ces efforts à fait savoir les ministres ont consolidé par la contribution du commissariat à la sécurité alimentaire à travers l'ouverture de points de vente de produits alimentaires à des prix séventionnés ainsi que par la distribution de sommes d'argent par Tazur. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Nani Oul-Sriqa, a réagi à une question relative à l'accord signé dernièrement entre la Mauritanie et l'Union européenne indiquant que cet accord relatif à la migration illégale s'inscrit dans le cadre de la crainte de la Mauritanie de devenir un pays de résidence pour les migrants au lieu d'une zone de transit en raison du développement économique que connaissent les pays et des troubles que traversent la région. C'est pourquoi a-t-il expliqué qu'il est impératif de conclure une coopération dans ce domaine rappelant l'existence d'accords antérieurs entre les partis sur la question de la migration. Interrogé enfin sous l'adoption par les pays d'Afrique du Nord de la candidature de Mohamed Oushieh Al-Ghazwani à la présidence de l'Union africaine, le porte-parole du gouvernement a confirmé cette information précisant en revanche que le président n'a pas encore annoncé sa candidature à la présidence de l'UA. L'Union européenne s'investit dans la mise à niveau des journalistes mauritaniens dans le domaine de la couverture des élections et de la sensibilisation des citoyens contre le discours de haine et les fausses nouvelles. Son ambassadeur à Norchot a concrétisé cet engagement en signant ce jeudi avec le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Ouvisiel une convention dite d'appui des médias pour leur accompagnement en période électorale. S'exprimant à cette occasion, Hossein Meddou, président de la APA, a indiqué que ce projet comporte, si volet visant à renforcer les capacités des journalistes, des hommes politiques et de la société civile, à stopper le flux de fausses nouvelles pendant les campagnes électorales et à leur fournir les outils nécessaires pour transmettre des informations justes et impartiales et lutter contre les discours de haine. La vision sociale, l'élargissement de la scène politique, la diversité et le pluralisme, en somme, de vivre ensemble sans oublier également la lutte contre les fake news, les discours honneux et la désinformation. L'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne à Mauritanie, Jean Guillem, a lui déclaré que ce projet constitue l'une des composantes de la contribution que l'Union européenne alloue au soutien à la presse en matière de couverture pendant la période électorale. Voilà, dont l'objectif, je crois vraiment, Monsieur le Président, constitue un maillon essentiel pour la démocratie, l'expression du pluralisme et tout ce qui constitue en réalité un soutien fort au vivre ensemble qui est si important. Le Forum des organisations de solidarité internationale ici des migrations et le réseau des associations mauritaniennes en Europe tient ce jeudi 15 février à Longshot une journée d'échange multi-acteurs placée sous le thème la diaspora mauritanienne au cœur de l'engagement en faveur des objectifs de développement durable. Cette journée d'échange et de partage a pour but dévalué l'impact des investissements mobilisés grâce à la diaspora au profit des populations mauritaniennes. On retrouve Fofana Issa qui s'y est rendue pour sa restitution. Cette rencontre intervient, il est bon de le souligner, après une visite de terrain de la délégation commune, Fourim et Ram, effectuée entre le 4 et le 14 janvier 2024 auprès d'une quinzaine d'associations bénéficiaires des financements au Guilimaca, au Gorgol, au Brakna et au Trarza. La journée fut l'occasion pour les membres de la délégation de restituer leur parcours à travers quelques interventions, une vidéo de quelques minutes projetée à l'occasion, mais aussi et surtout d'écouter les témoignages des associations bénéficiaires sur le déroulé de leurs actions et le ressenti des populations locales. Des thèmes ont ainsi été débattus au cours des différentes taberons animés par des maires, des députés et des représentants des organisations internationales et de la société civile. Il est à noter qu'entre 2003 et 2022, le Fourim a financé 34 projets en Mauritanie qui ont bénéficié à 29 associations pour un coût de 469 643 euros. M. Moussa Dramé, représentant RAM, Alune Si, administrateur de Fourim, Nicolas Laurent, directeur exécutif du Fourim et Christelle Nadeau, chargée de mission au Fourim, ont tour à tour rappelé le rôle d'acteur clé de la diaspora dans le co-développement. Dans les coulisses de cette assise, M. McKenzie, tout-puissant, président du Fourim, a bien voulu évoquer à notre micro la contribution et l'accompagnement de son organisation au projet de développement de la diaspora mauritanienne. Et aujourd'hui, c'est une rencontre d'échange multi-acteurs où nous avons invité certaines associations partenaires de nos associations en France pour discuter, voir un peu, faire ce compte-rendu et surtout mettre en échange avec les autorités mauritaniennes, les autorités locales, l'État, le ministère des Affaires étrangères est présent aujourd'hui, l'ambassade de France avec l'Agence française de développement sont également présents. Donc, il est important dans ce réseau multi-acteurs de dire ce que fait la diaspora mauritanienne en France en direction de la Mauritanie avec des projets beaucoup dans le sud, ce qui explique qu'il y a une diaspora mauritanienne du sud beaucoup plus présente en France. Les perspectives pour plus tard, c'est avec aussi des recommandations et ce partage d'expériences c'est pour permettre de ne pas faire les erreurs avec des projets nouveaux et c'est surtout permettre aussi que les associations des diasporas avec leurs partenaires en Mauritanie trouvent des facilitations avec le gouvernement mauritanien pour permettre que ces projets puissent continuer à bénéficier au maximum de la population, des femmes, des enfants, mais aussi des hommes. Les domaines d'intervention touchent la lutte contre les inégalités, la gestion des déchets, l'énergie, l'eau et l'assainissement, les agènes, l'agriculture et le développement, la santé, l'éducation et la formation. Une des portées de ce projet, Mme Awadjabira, toujours à notre micro, ressort le bien fondé de ce concept. Ce qui m'a incité, ou nous a incité, moi et les femmes de Diagli, à créer cette association, c'est parce que, suite à un voyage en 2016 à Diagli, j'ai trouvé les bords du fleuve incroyablement sales, en fait. Et les nouveaux déchets, c'est des couches, du plastique et de tout, de tout et de tout. Donc, quand je suis retournée en France, parce que moi, j'habite en France au fait depuis 43, quand je suis retournée en France, j'ai parlé à toutes les femmes de mon village et j'ai donc demandé de faire quelque chose, mais en donnant une petite rémunération aux jeunes. Voilà. Donc, suite à ça, on a créé l'association en 2017. On a commencé à s'attaquer à tous ces déchets, mais c'est de pire en pire parce que c'est un village peuplé. Donc, qui dit peuplé, dit beaucoup de déchets, beaucoup de production de déchets. Voilà. Aujourd'hui, on s'est bâti depuis 2017 jusqu'à maintenant. Et en 2018, je suis revenue, j'ai fait des vidéos que j'ai partagées pour faire comprendre aux gens la gravité de la situation, surtout le bord du fleuve. Et on trouve des décheteries, des dépôts d'ordures sauvages un peu partout. Et aujourd'hui, notre but, c'était de construire ces dépôts d'ordures et de clôturer, de mettre un grillage pour éviter que le plastique s'envole. Parce qu'on a des terres très riches, cultivables, et qui sont en train de se détruire. Outre l'environnement, les investissements ont porté également sur plusieurs secteurs, comme on le soulignait, à caractère d'intérêt public. C'était tout pour l'édition. Le rappel des titres. BP a annoncé ce jeudi l'arrivée d'un navire gazé au large de l'Afrique de l'Ouest qu'elle a qualifiée d'étape majeure pour son projet dans cette région. L'entreprise basée à Londres a déclaré que l'égime, un navire flottant de gaz naturel, liquéfié, et qui en effet arrive à destination de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Le 10e congrès national de la Société mauritanienne de cardiologie ouvert jeudi à Norchotte a poursuivi ses travaux ce samedi. À travers cette rencontre, les organisateurs œuvrent à approfondir la recherche cardiovasculaire et à faire profiter les équipes médicales nationales des compétences et des expertises étrangères dans ces disciplines. Le forum des organisations de solidarité internationale ici des migrations et le réseau des associations mauritaniennes en Europe a tenu ce jeudi 15 février une journée d'échange multi-acteurs placée sous le thème « La diaspora mauritanienne au cœur de l'engagement en faveur des objectifs de développement durable. » Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Bon suivi du programme, c'est l'Admirable. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Quant à moi, je vous retrouve demain incha'Allah.